Ok les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va attaquer le grand ménage du printemps. Vous m'avez demandé en commentaire de commencer ça, donc j'espère que ça va vous motiver. Moi perso j'ai méga la flemme mais quand faut y aller, faut y aller. Donc je commence par le haut et j'ai commencé par ma chambre, hors de question qu'elle ait cordonnier soit les moins bien chaussé. Donc je prends des chiffons, des sacs poubelles, éponge magique, aspirateur, je monte le tout et c'est parti. Mon kiki, bien évidemment je vais faire la maison entière mais comme je vous ai répondu en commentaire, il va me falloir plusieurs jours. Donc je vais vous étaler ça sur plusieurs vidéos puisque cette vidéo fait quand même 30 minutes. Alors je vous invite à me faire péter les pouces pour me motiver et également à me mettre le petit emoji genre le bras musclé là en commentaire. Allez c'est parti on y va, bon courage à toutes. Je commence par retirer mes draps que je balance comme d'hab dans l'escalier. Vous savez le linge sale quand je fais le haut je le jette dans l'escalier donc je retire les draps, les tés d'oreiller, le draus et je vais laver tout ça. Habituellement je mets directement dans la machine, je sèche et je remets sur mon lit, ça m'évite de plier etc. Mais j'avais envie de changer un petit peu les draps, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'en profite pour ramasser le linge que mon fils et moi on laisse traîner au pied du lit. Je passe ensuite à ma coiffeuse qui est tout le temps en bazar. Mais voilà c'est important de faire souvent du tri, de mettre les papiers à la poubelle, les cotons à laver etc. Et c'est ce que je me suis occupée de faire. J'en ai profité également pour faire un petit tri, jeter des produits qui étaient périmés ou que je n'utilisais pas. Ça c'est quelque chose pour le coup que je fais rarement mais qu'il faut quand même faire au moins une fois par an. Que ce soit des produits qu'on n'utilise pas, des produits qui sont périmés, il faut absolument s'en débarrasser. J'ai également tout un tas de produits neufs encore emballés tout simplement parce que je les ai déjà. Par exemple si j'ai un mascara et que j'en ai un neuf, je vais attendre de terminer mon mascara pour commencer un nouveau. Donc je les range dans ce petit meuble noir, je vais également mettre de l'ordre là-dessus. C'est des produits de beauté mais que je ne mets pas sur ma coiffeuse tout simplement. Donc voilà je range, je trie, je jette les emballages qui traînent. Je profite d'avoir retiré tous mes draps pour retourner mon matelas. Ça je le fais à peu près deux fois par an. Voilà. Il y a quelques jours c'était le carnaval donc j'ai sorti ce bac, enfin ce sac à déguisement. C'est un rangement que je glisse sous mon lit. J'en ai plusieurs, je crois que j'en ai deux ou trois et c'est vraiment très pratique. En plus de ça, ça évite qu'il y ait tout un tas de choses qui glissent sous le lit. J'ai monté plusieurs torchons. Deux manières à pouvoir utiliser les torchons pour nettoyer par exemple d'abord le miroir puis ensuite les surfaces et ainsi de suite dans la salle de bain etc. Toujours utiliser du plus propre au plus sale. Donc là je commence par nettoyer mon miroir et ensuite je passe aux surfaces. Comme je vous l'ai dit, j'ai ce petit meuble noir à gauche de ma coiffeuse sur lequel je range des produits de beauté annexe genre mes parfums parce que j'en ai plein vu que j'ai mes parfums, mes dupes etc. J'y mets également tous mes produits pour les ongles, des produits que j'ai d'avance, les produits pour m'épiler, toutes ces choses-là. Dans ma coiffeuse, je garde essentiellement le maquillage parce que j'ai pas l'air étant donné que je me maquille pas beaucoup mais j'ai vraiment pas mal de maquillage quand même. Je prends un nouveau torchon et je commence à nettoyer mes vitres. Je vais faire intérieur, extérieur, l'encadrement etc. Autant vous le dire, je ne cherche pas à avoir zéro trace puisque déjà j'ai les rideaux et en plus de ça, je vais dans ma chambre que pour dormir ou me maquiller ou parfois filmer. Mais je passe très peu de temps dans ma chambre donc j'ouvre très peu les volets à part quand j'aère. Voilà, c'est pourquoi je ne cherche pas un truc nickel. Je veux surtout enlever les saletés qu'il y a sur les encadrements. Parfois il y a même des crottes d'oiseaux sur les fenêtres. Enfin bref, voilà. D'ailleurs je me demande bien comment les oiseaux réussissent à venir là alors que la plupart du temps mes volets sont fermés. Enfin bref. Ensuite je prends mon aspirateur pour aspirer l'encadrement avant de le nettoyer. Pour les coins, étant donné que je n'ai pas la petite brosse qui va dans les coins, je prends un pinceau à maquillage que je mets sous mon torchon pour réussir à accéder au coin. Note à moi-même, il faut que j'aille chez Action pour la suite de ce grand ménage de printemps acheter quelques petites choses, des petits matériels de nettoyage. Je passe ensuite aux portes de mon placard. Effectivement, c'est rare que je le fasse tout simplement parce que je ne m'en rends pas forcément compte visuellement et que ce n'est pas un endroit que je cherche à nettoyer particulièrement tant il y a d'autres choses primordiales dans la maison. Mais voilà, puisque c'est le grand ménage de printemps, j'en profite pour nettoyer les portes de mon placard. Et mine de rien, il y avait plein de traces. Bon, là en plus, il y a toute une partie où j'avais collé des petits miroirs adhésifs qui se sont décollés parce que je ne les ai pas mis sur la bonne porte. Enfin bon, bref, je n'ai pas réussi à enlever les trucs. Mais de toute façon, je vais poncer cette porte et je vais la repeindre en blanc ou en bleu. J'hésite, je ne sais pas trop puisque j'ai de la peinture blanche et il me reste également de la peinture bleue. Mais je ne sais pas, j'ai peur que le bleu comme mon mur dans mon salon, ça fasse trop dans ma chambre. Mais bon, voilà. Ensuite, je passe au dessus de mon armoire qui a été monté il n'y a pas très longtemps, donc ce n'était pas très sale. Mais puisque c'est le ménage de printemps, c'est une tâche que je fais lors des grands ménages de printemps. Je re-remplis mon produit multi-surface avec du vinaigre. Je ne le coupe pas tout simplement parce que ce vinaigre qui provient de chez Action est déjà énormément coupé à l'eau. Donc ne le coupez pas davantage. Ensuite, je nettoie les côtés de ma coiffeuse avec une éponge puisque je n'avais pas monté l'éponge magique, mais ma fille me l'a amenée juste après pour lessiver les murs. Je me munis ensuite de mon aspirateur pour enlever tous les poils, les petits papiers, etc. que j'ai mis entre temps. J'ai un aspirateur robot dans ma chambre, mais je l'utilise peu parce que je n'arrive pas à le cartographier sur plusieurs étages, mais bon, c'est un autre sujet. Je profite d'avoir l'aspirateur pour aspirer les plaintes, le radiateur, toutes ces choses qu'on ne fait pas assez souvent. Je fais une petite parenthèse puisque je pense que ce sera un petit peu le titre de ma vidéo. Je me suis fixé deux heures. Je devais récupérer mes enfants deux heures après. Donc quand j'ai commencé, j'ai mis un chrono genre à 1h40 pour avoir le temps après de souffler, faire une pause avant d'aller récupérer les enfants. Donc voilà, j'ai fait ça en moins de deux heures, 1h40, 1h50 à peu près. Donc j'aspire toute la chambre. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai également aspiré le rail de mon placard avec les portes qui coulissent là. Je fais toutes les plaintes et ensuite je vais me munir de l'éponge magique que vient de me déposer ma fille. Et je vais commencer à enlever toutes les traces sur les murs. Et j'en profite également puisque je suis baissée à passer un petit coup sur le dessus de la plainte vu que même si j'aspire, il y a toujours des choses avec l'humidité etc. qui restent collées. Je passe un petit coup sur le radiateur pour enlever les petits pets de mouches etc. Et surtout, le truc à ne pas oublier, donc comme je vous ai dit, je lessive les murs. Alors je ne fais pas les murs entiers mais c'est vrai qu'à hauteur d'homme en fait, que ce soit enfant ou adulte d'ailleurs, parce qu'il y a des traces à toute hauteur. Je nettoie, je ne vais pas jusqu'en haut. Je fais vraiment là où il y en a besoin. Et surtout ne pas oublier les interrupteurs, les tours des interrupteurs parce que là pour le coup c'est vraiment sale et les encadrements des portes. J'aurais pu filmer tout un tas de choses mais j'ai décidé de vraiment vous filmer les choses que je fais pendant mon nettoyage de printemps. Donc c'est-à-dire que ça, les murs, je ne le fais qu'une fois par an. Et croyez-moi que quand je le fais, j'hallucine. Alors effectivement, je pourrais le faire plus souvent. Bien sûr, quand je vois vraiment une trace, genre un enfant qui met un coup de feutre ou un truc comme ça, je le fais immédiatement. Mais nettoyer comme ça vraiment les endroits qui noircissent, qui se salissent, je ne le fais qu'une seule fois dans l'année. Et vraiment, le avant-après est juste hallucinant. J'ai l'impression d'avoir repeint les murs. Vous l'aurez compris, avant de quitter la pièce, je passe un bon coup de serpillère. Ma serpillère est celle qui vient de chez Action. Elle est vraiment top parce que quand tu fais des grands ménages comme ça, elle permet de laver aussi bien à grandes eaux que d'essorer et de rendre le sol pratiquement sec. Donc je lave vraiment à grandes eaux puisque je laisse ouvert et que j'ai le temps que ça sèche. Pour finir, je mets mon spray assainissant de chez Pur Essentiel. Je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il est juste incroyable. L'odeur reste vraiment très longtemps. Et en plus de ça, c'est un spray assainissant donc qui va éliminer les virus, etc. Je passe ensuite au couloir. Dans le couloir, j'ai toujours ces deux matelas que je garde pour les emmener chez mon chéri. Enfin bon, bref. Et ça me saoule parce qu'ils passent d'une pièce à l'autre. Les enfants sautent dessus en permanence. Il faut vraiment que je les mette dans la voiture et que je les amène chez mon chéri. Mais pour ça, il me faut le temps et pas d'enfant dans la voiture. Et ça, c'est pas évident. Donc, je retire les matelas et je passe un premier coup d'aspirateur pour ne pas avoir des poils pleins les chaussettes pendant que je vais lessiver mes murs. Donc là, je suis dans le couloir qui mène aux chambres des enfants et à la salle de bain WC. Et j'ai très peu d'espace pour mettre mon trépied. Donc, j'ai filmé des images comme j'ai pu, mais c'était pas évident. Néanmoins, je voulais quand même vous montrer, regardez les coins, à quel point c'est sale et regardez à quel point l'éponge magique, c'est efficace. Je vais aller en racheter d'ailleurs puisque j'en ai plus du coup. Mais franchement, il n'y a pas besoin de frotter, ça nettoie tout seul. J'ai découvert ça il y a à peu près 5 ans maintenant. Et si vous ne connaissez pas encore, je vous le dis, vous avez raté votre vie. Enfin, vous avez raté votre vie. Notre vie ne se résume pas au ménage. Mais franchement, ça facilite la vie, ces trucs-là, parce que tu n'as plus besoin de frotter. Sous-titrage ST' 501 Donc là, c'est une zone de passage, c'est autre chose que ma chambre. Que ce soit les encadrements de la salle de bain, des chambres des enfants, les murs du couloir, c'est vraiment très sale. Donc, regardez comme c'est efficace. C'est une dinguerie, c'est trop satisfaisant. Bref, donc là encore, tout y passe. Même si je n'ai pas tout filmé, parce que comme je vous dis, je n'ai pas de recul. Donc, du coup, ce n'est pas forcément agréable à regarder. Mais voilà, je vous ai quand même montré, comme d'hab, interrupteur, encadrement de porte et mur. J'ai également un miroir devant la salle de bain. Il était là quand j'ai emménagé, donc je l'ai laissé. Mais je ne comprends pas pourquoi il est tout seul. Il aurait fallu en mettre toute une rangée. Enfin bref, ce n'est pas grave. Donc, je nettoie ce miroir et ensuite, je vais m'occuper de nettoyer la porte de la salle de bain. Sous-titrage ST' 501 Les salles de bain, je ne vais pas faire de grand nettoyage de printemps. Je vais juste faire mon nettoyage hebdomadaire, puisque je vais bientôt repeindre ma salle de bain et je lessivrerai les murs à ce moment-là. Ça ne sert à rien de perdre du temps, puisque je vais devoir le refaire au moment où je vais repeindre. J'ai acheté de la peinture, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. De toute façon, je vous filmerai ça, bien évidemment. Donc voilà, rien de fou côté salle de bain. Je range, je jette les shampoings vides, les emballages, les rasoirs utilisés. Enfin bref, tous les trucs qu'il y a à jeter. Je passe un petit coup sur le miroir, sur le lavabo. Je nettoie ensuite ma baignoire, mes WC. Enfin là, pour l'instant, je mets juste le produit. Les WC, je mets le produit et je laisse agir. Je les nettoie à la fin. Mais bon, franchement, rien d'incroyable. Comme je vous dis, c'est juste un ménage hebdomadaire. D'ailleurs, si vous avez envie de voir mon grand ménage hebdomadaire de la semaine, dites-le-moi en commentaire. Je vous filmerai ça. J'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles regrettent mes vidéos ménage que je faisais avant. Genre, avant, je faisais des vidéos hebdomadaires, je faisais des vidéos routine ménage du matin, tatati, tatata. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était des vidéos qui faisaient de moins en moins de vues sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais moi, j'ai toujours continué à faire mon ménage. Donc ma foi, le filmer et le mettre en ligne, ça me fait toujours une vidéo. Donc si ça vous intéresse de revoir de plus en plus de vidéos ménage, dites-le-moi, c'est avec grand plaisir. Ensuite, je vide tous mes petits rebords. Là, j'ai un rebord tout au long de ma salle de bain. Et je le vide parce que j'y stocke des shampoings, des produits, etc. Et je le nettoie. Donc là, la tâche que vous voyez, c'est la peinture qui s'en va. Puisque quand je suis arrivée, j'ai repeint les carreaux puisqu'ils avaient été peints à moitié. Enfin bon, bref. Donc j'avais repeint, mais j'avais fait qu'une seule couche ou peut-être deux, mais pas avec de la peinture. Là, j'ai acheté la peinture spéciale, l'humidité. Donc je vais repeindre tout ça parce que c'est une catastrophe. Et en plus de ça, c'est difficilement lavable. Pour la salle de bain, j'utilise, enfin pour la baignoire, j'utilise la crème à récurer The Pink Stuff. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo action dans pas longtemps. Je pense que je vais y aller cet après-midi. Donc vous verrez ça dans quelques jours. Dans laquelle je vais vous présenter les produits que j'ai déjà chez moi et que j'utilise. Mais surtout, les produits que je vais racheter parce que du coup, j'ai besoin de réapprovisionner. Et ce sont des produits que j'utilise depuis très longtemps. Je vais vous présenter les produits que j'utilise pour la peinture. Je termine avec les toilettes. Comme je vous l'ai dit, et pour nettoyer le truc de la balayette, je le vide, je le frotte comme si c'était le fond de la cuvette. Je le revide, je le refrotte, je le revide, je le refrotte et ensuite je passe un petit coup. Mes toilettes, je les nettoie toujours à la lingette. Je préfère faire comme ça. Et pour finir, j'aspire et je lave les sols dans la salle de bain et dans le couloir. Je décide de m'arrêter là puisque je sais que niveau taille, c'est un petit coup. Je n'aurai pas le temps de faire une chambre supplémentaire, donc je ferai les chambres des enfants une autre fois. Il faut que je remette un petit peu d'ordre avant d'aller récupérer les enfants. Donc je descends toutes les choses, les poubelles, etc. qu'il faut que je descende. Et j'en profite pour vous montrer la tonne de linge que j'ai balancé dans l'escalier. Donc il va falloir que je gère ça également. Donc avant de réattaquer d'autres zones, c'est-à-dire les chambres des enfants, je vais déjà remettre mon linge d'aplomb. Et je vais y mettre quelques jours, autant vous le dire. Mais voilà, vraiment je ne me mets pas de pression. Je ne me fixe pas de jour ou quoi. Je fais les choses comme je peux, quand je peux. Et surtout, je ne me laisse pas déborder. Je savais que je n'avais pas le temps d'attaquer les chambres des enfants parce que c'est des gros dossiers. Il faut vraiment beaucoup lessiver les murs. Il va falloir faire du tri, vider, etc. Enfin, surtout la chambre de Thibault et Lina parce que Lola fait son propre tri. Mais je vais quand même devoir lui lessiver les murs. Elle m'a dit, oh tu le fais pour les autres, tu ne le fais pas pour moi, ça ne se fait pas. Donc je vais le faire. Et voilà, mais bref, tout ça pour dire que je n'avais pas le temps d'attaquer les chambres. Par contre, il me restait une vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc j'ai fait le couloir, enfin l'escalier. Et je fais une petite précision. Lola était avec moi parce qu'elle avait fini très tôt les cours ce jour-là. Et pendant que moi je faisais le haut, elle, elle faisait le petit ménage quotidien du bas. Et elle a également fait le tri dans le placard que vous voyez sous ma main là, qui est le fameux cafoutch, le fameux truc à bordel. Elle a tout rangé à l'intérieur. Donc voilà, moi je lessive les murs. Alors dans l'escalier, c'était impressionnant aussi. Forcément, les enfants quand ils montent, ils mettent les mains sur les murs étant donné qu'il n'y a pas de rambarde. Et autant vous dire que je voyais nettement la différence quand je passais l'éponge. En revanche, la petite tâche que vous voyez là, je ne peux pas lessiver tout simplement parce que c'est de l'enduit. Enfin, de l'enduit, un trou a été rebouché. Et donc, idem, quand je vais peindre ma salle de bain, je vais également mettre des petits coups de peinture puisque les gens qui habitaient avant ont rebouché les trous, mais ils n'ont pas repeint. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'avais nettoyé tous les murs de l'escalier, Je me suis rendue compte en montant et en vérifiant si je n'avais pas oublié des tâches que les contre-marches étaient toutes sales. Donc j'en ai profité quitte à y être pour nettoyer également les contre-marches. Et je vous jure que d'avoir lessivé les murs plus les contre-marches, j'ai l'impression d'avoir complètement tout repeint. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je termine cette vidéo en passant un coup d'aspirateur et de serpillère dans l'escalier et je vous retrouverai dans quelques jours pour terminer ce ménage de printemps. Mais comme je vous ai dit, je vais d'abord remettre mon linge d'aplomb et ranger un petit peu parce que tu ne peux pas être au four et au moulin. Forcément, pendant que je fais ça, je ne fais pas le linge, je ne travaille pas, je ne cuisine pas, je ne vais pas au parc. Donc voilà, je vais faire d'autres choses et me remotiver d'ici quelques jours pour faire les chambres des enfants. Et ensuite le bas, enfin je ne sais pas comment ça va se découper, mais en tout cas je le ferai. Ah oui, et aussi je vous ai filmé, j'ai refait mon lit bien évidemment le soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si jamais vous avez envie. Vous pouvez également me mettre le petit pouce, ça motive un petit commentaire. Et voilà, je vais essayer de filmer la suite de cette vidéo dans les jours à venir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchao, tchao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501